Bon, Messi, il a toujours eu ses serviteurs avec lui, tu vois, Xavi Iniesta. Mais t'as des joueurs qui sont à part, qui peuvent changer le cours d'une compétition à eux tout seuls. Et Kylian, il fait partie de ces gens-là. Après, il ouvre le score. J'étais en mode, mais en furie. Et t'avais les anciens dans les tribunes au Bernabeu qui m'attrapaient par le col et qui me rassiaient à ma place. Ils m'insultaient en espagnol et tout. De A à Z, l'organisation était parfaite. Je pense qu'il y a un truc qui a joué, c'est que c'est la première Coupe du Monde sans alcool. Et ça, au final, les Anglais et les Allemands, c'est la première fois qu'ils voyaient vraiment un match de foot, parce que vraiment, ils sont bourrés. Et ils ont commencé à apprécier. J'ai regardé en bas, il y avait le vide, mais j'ai sauté. Et c'est comme ça qu'est né Sam FootX. Parce qu'on dit souvent, « Ouais, Sam, ça a été un garçon manqué. » Non, moi, je pense que je suis une fille réussie. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Raconte ton foot. Aujourd'hui, je reçois une personnalité de notre football français. C'est Sam. Sam, comment tu vas ? Salut Colin, ça va super bien. Et je suis très, très heureuse d'être avec toi. Ouais, moi aussi. Il y a plus de temps qu'on voulait la faire cette interview et on a galéré. Je te jure. Madame est trop occupée aussi. Donc voilà, on ne va pas mentir aux gens. Madame, elle fait le tour du monde chaque week-end. Donc évidemment, c'est compliqué de trouver du temps. Mais on va te présenter comme il se doit. Pour les rares qui ne te connaissent pas, parce que je dis les rares qui ne te connaissent pas, parce que 267 000 abonnés sur YouTube, 113 000 abonnés sur Instagram, plus de 26 millions de vues sur YouTube depuis le lancement de ta chaîne en 2019, c'est bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça ? Bravo. Sam, je vais te poser un petit peu à la militaire des questions et tu y réponds avec toute la sincérité que tu fais habituellement. Prénom ? Samia. Nom ? Bégnunette. Profession ? Créatrice de contenu autour du foot. C'est bien dit. Club de cœur ? Le PSG. Pourquoi le Paris Saint-Germain ? Parce que le Paris Saint-Germain, c'est la première équipe que j'ai eu la chance de voir en 2001. Donc c'était un match de Coupe de France. Moi, je viens de Laval, je suis née à Laval. Et j'avais une dizaine d'années, même pas. Mon père m'a amenée au stade Francis Le Basseur. C'était un match de Coupe de France. Laval, PSG. Et durant ce match, il y avait le génie, le magicien, Ronaldinho qui était là. À l'époque, il y avait Pochettino aussi dans l'équipe. Et j'ai demandé à mon père si je pouvais descendre pour m'approcher de la pelouse. Je suis restée collée comme ça au grillage. Je ne l'ai regardé que lui. J'ai demandé à mon père à la fin du match de me prendre l'écharpe. J'ai dormi avec l'écharpe du PSG. Et c'est parti de là. Donc, Dieu sait qu'en plus, ceux qui supportent le PSG depuis plus de 20 ans, ce n'était pas facile dans les années collège. Donc, c'est facile de dire oui, QSI, on connaît la chanson. Sauf qu'on en a chié pendant des années, l'hégémonie lyonnaise, etc. Ce n'était pas nous les stars. On ne va pas se mentir. À l'époque, c'était compliqué. C'est vrai. En plus, j'ai grandi avec la même chose, le même amour du Paris Saint-Germain dans les années galère. Et quand QSI est arrivé, moi, ils m'ont un peu perdu. J'ai toujours une affection pour le PSG, mais ils m'ont un peu perdu. En fait, je suis un peu comme toi. J'ai entendu en interview dire que tu aimais bien les outsiders. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé amoureux de Tottenham, moi, tu vois, plus tard. Mais j'avoue, on a galéré quand même quand on était jeunes avec le Paris Saint-Germain. On a galéré. On a galéré. Mais c'est vrai que moi, je partage complètement aussi ton avis sur le côté où maintenant, trop facile avec trop d'argent. Moi, ce n'est pas un truc qui me fait kiffer. Et pareil, miser sur le marketing à tout prix, c'est un truc qui nous enlève notre... Tu vois, on aime le côté un peu sale, street, populaire. C'est ça, le Parc des Princes, tu as vu, il y a ce côté gris, bitume et tout, qui me plaisait, moi, qui m'a attiré à Paris, qu'on est en train de perdre au côté beaucoup plus luxueux et tout. Et pour moi, ce n'est pas sale foot, c'est aux antipodes du foot. Le joueur préféré ? C'est Ronaldinho, du coup, puisque c'est un coup de foudre. En fait, ça a été un coup de foudre club joueur. Mais après, les joueurs préférés, ça, on va dire « all time », entre guillemets. Oui. Parce que les joueurs préférés, maintenant, j'en ai plusieurs. C'est un peu dur pour moi de dire préféré, parce que déjà, il y a différents postes au foot qui m'intéressent. Tu vois, tu as les milieux, tu as les attaquants. Ce n'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas avoir un joueur préféré. Il faudrait un joueur préféré par poste, déjà, et un joueur préféré par période, tu vois ? Et actuellement, je pense que c'est Karim Benzema, pour plein de raisons, on en parlera si tu veux après, mais c'est mon joueur. Bah non, dis-le moi. Pourquoi Karim Benzema ? Parce que altruisme, force de travail, en fait, c'est toutes les valeurs que j'aime. Un jeune joueur qu'on a vu comme une pépite quand il était à Lyon, qui arrive au Réal, qui n'est pas forcément traité comme tel, qui a de la patience, la patience d'attendre son heure et de continuer à travailler, et de ne pas vouloir péter tout de suite. Peut-être qu'il a été courtisé par d'autres clubs, il aurait pu être la star d'un autre club. Non, il est resté, il a travaillé, il a regardé les anciens pères. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel. Des choses que les jeunes joueurs, maintenant, devraient prendre en exemple. Eux de vouloir péter tout de suite, c'est de se dire, mais je sais le talent que j'ai, j'ai 22 ans, moi je mérite ça. Je veux être le numéro un dans mon club. Karim, il était en concurrence avec Iguain pendant longtemps. Karim, ça a été le serviteur de CR7 pendant longtemps. Et finalement, le karma et surtout la récompense de tout ce travail, c'est d'être aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Et c'est pour ça que c'est un de mes joueurs préférés. Parce que c'est tellement mérité, en fait. Bon, tu m'as dit comment tu étais tombée amoureuse du foot. Tu m'as dit qui était le meilleur joueur pour toi. Donc du coup, je suppose qu'il rentre aussi dans la case meilleur joueur français selon toi aujourd'hui, ça reste Karim Benzema. Il y a Kiki qui ne fera pas la porte. Parce que Kylian, ouais, c'est quand même un ovni. Et Kylian, en fait, moi, les joueurs qui sont capables de faire reposer tout un club et toute une équipe sur leurs épaules, ils sont à part. Tu vois, c'est de l'ordre de CR7 au Real ou avec le Portugal, tu vois, qui fait gagner l'euro à lui tout seul. C'est ces joueurs comme ça. Bon, Messi, il a toujours eu ses serviteurs avec lui, tu vois, Xavi Iniesta, qui ont fait cet équilibre-là. Mais tu as des joueurs qui sont à part, qui, tu sais, qui peuvent changer le cours d'un match, le cours du jeu, le cours d'une compétition à eux tout seuls, quasiment. Et Kylian, il fait partie de ces gens-là. En plus, il y a la précocité qui fait que ça force quand même l'admiration. Tu vois, il a 24 ans et on pourrait croire qu'il est encore au début de sa carrière. Il a quasiment accompli déjà ce que beaucoup de joueurs n'accompliront jamais dans leur vie. Et puis, c'est le joueur moderne dans toute sa splendeur, je trouve, en termes de musculature, en termes de jeu, en termes d'intellect. Le mec, il est totalement fluente, il parle anglais comme je parle français. Il est bluffant, franchement, il faut le reconnaître, il est bluffant avec toute la pression parce que le foot d'aujourd'hui n'est pas le foot d'hier, il y a toute la pression réseau sociale qu'il n'y avait pas avant. Tu vois, nos légendes d'avant, ils n'avaient pas à être confrontés aux gens à ce point-là. Maintenant, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est interprété, décortiqué. Il y a l'émission d'avant-match, d'après-match, de trucs, il y a les réseaux sociaux, il y a les streams, il y a les Twitch, il y a trop de trucs et c'est international, c'est même pas qu'à l'échelle d'un pays, c'est que Kylian, t'as vu, aux Etats-Unis, c'est une star. Là, il est allé à un match de NBA, il se fait acclamer par toute la salle. Donc, c'est ce côté star interplanétaire parce que les gens disent qu'il a le boulard, mais j'aimerais qu'une personne puisse être dans la vie de Kylian pendant une semaine et se rendre compte de ce que c'est parce qu'un champion, ça a l'égo, quoi qu'il arrive. Et lui, en plus, il est sûr de lui. Pour moi, être sûr de soi, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut, mais ça peut être interprété comme un peu d'arrogance, mais ça fait partie du truc. C'est un truc que j'aimais bien chez Zlatan aussi, c'est une façon de se donner aussi confiance et d'arriver au plus haut niveau. Donc, moi, il y a Kylian aussi, franchement, qui me bluffe vraiment, vraiment pour plein de raisons. L'anecdote la plus folle avec un joueur de foot, c'est quoi ? C'est récemment, j'ai eu la chance d'être invitée, parce qu'en plus, c'est une des plus belles saisons d'Arsenal, là, qui sont en train d'accomplir depuis bien longtemps. Moi, c'est un club que j'aime bien parce que ça a toujours été le club des Frenchies. Oui, excuse-moi, c'est le club de Rival-Tottenham, on a compris ! Mais Arsenal, c'est le club de Robert Perez, d'Henri, donc nous, déjà, on avait un lien particulier, moi en plus, mon voisin, avec qui je jouais au foot dans la cour d'école, Francis Coquelin, il a été recruté par Arsene Wenger à l'âge de 16 ans. Donc, il est parti jouer à Arsenal, tu vois. Donc, j'avais toujours un petit œil sur ce qu'il faisait. Déjà que je suivais pas mal ce club parce que mon père adore Arsenal. Donc, lui, c'était Arsenal à fond. Et donc, saison de fou, là, en ce moment. En plus, équipe exceptionnelle, j'aime trop. C'est une équipe très jeune, mais ils sont exceptionnels. Bukayo Saka, tu vois, on parlait des joueurs préférés. En ce moment, lui, il est rentré directement dans mon cœur, vraiment. Parce qu'il est intelligent, il est bon, c'est aussi un joueur qui fait la différence. Et la légende du club, monsieur qui a quand même sa statue en bronze devant le stade, monsieur Thierry Henry, que j'ai eu la chance de connaître grâce à Prime Vidéo, avec qui je fais des bords-terrains, des take-overs cette saison, et avec qui je me suis bien entendu, m'a convié à un match, Arsenal-Manchester United, en loge, avec lui et sa famille. Franchement, quand il m'a dit j'ai une place, machin, tu veux, nan nan nan, je me suis dit bon, il va me donner une place, tu vois. Et puis je vais aller au stade et c'est une place, peu importe, parce que Thierry, je pense qu'Arsenal, il demande une place, il a une place. Oui, bien sûr. Mais pas forcément, je pensais pas forcément qu'il y a des matchs avec lui. C'est surtout ça. Et j'arrive, et il me dit t'es où ? Et donc, je lui dis, je montre l'entrée, donc je vois que c'est l'entrée, tu sais, un peu VIP, c'est l'accès aux loges, je connais bien ce stade, parce que je suis allée plusieurs fois en loge aussi, et je connais le couloir, et je vois la loge zéro qui est tout au fond, et je sais que c'est la sienne, tu vois. Et j'arrive dans la loge, et il y a lui, ses enfants, qui ne montrent jamais, d'ailleurs. C'est ça que j'ai pas fait de vidéo, par respect, parce que j'allais pas commencer à filmer alors qu'il expose pas sa famille, c'est pas moi qui vais arriver comme une vogole. Et alors que, tu vois, ça c'est typiquement des trucs que des gens qui veulent faire le buzz auraient fait. Ils auraient pris une petite vidéo en scred quand même, pour dire j'étais là, nan nan. Moi j'ai pas besoin de prouver. C'était un moment fabuleux, je suis arrivé, il m'a présenté à sa femme, à ses enfants, c'est ma collègue de chez Prime, frère, t'arrives, je regarde le match, il était assis là, il avait sa petite sur les genoux, il lui commentait tout le match. Regarde, nan nan, et j'étais là, c'est trop, c'est magnifique, en plus, victoire de dingue ce jour-là, contre un poursuivant, un candidat sérieux au titre cette année, c'était exceptionnel. Franchement, comme j'avais dit à Thierry, parce qu'on s'est parlé pas mal de fois avant et tout, je lui disais, moi j'ai du mal avec le concept de fan. Genre les gens vraiment qui sont fans, qui vont commencer à claquer des genoux quand ils voient un joueur qui perdent leur moyen de tout, c'est totalement pas moi. La première fois que j'ai vu Thierry, j'étais contente, parce que c'est un joueur que j'ai kiffé quand j'étais plus jeune. Mon père, il m'appelait Thierry Henry parce qu'on avait la même moue, je boudais comme ça, je souriais jamais, donc déjà c'était mon surnom quand j'étais petite. Quand je lui ai dit ça, il a éclaté de rire, tu vois. Et du coup, on a commencé à parler, il a compris que j'étais pas une fan, tu vois, dans le sens, j'ai pas demandé de photos. Ce qu'on disait aussi en off, c'est pas parce que tu rencontres un joueur qu'il faut directement montrer une photo, j'étais avec lui, machin. J'ai attendu de le voir deux, trois, quatre fois et après pour Prime, on a pris des photos, tu vois. Mais genre, c'était pas automatique. Et du coup, c'est pour ça que ça s'est fait naturellement et que je me suis dit, ça c'est beau, tu vois. Sans forcer, t'as un joueur qui t'invite dans sa loge et pas n'importe quel joueur et pas n'importe quelle loge et pas n'importe quel stade. Et c'était une récompense, tu vois, encore une fois, de cette pudeur, de cette patience. Un moment surréaliste. Sam, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment s'est passé l'émergence du projet dans ta tête ? Parce qu'une femme qui se lance comme ça dans le foot, c'est rare quand même. J'ai fait l'école là-bas, ce qui m'a permis d'avoir des contacts. Après ça, j'ai un peu vadrouillé, j'y ai ri, j'ai un peu voyagé. Et en rentrant à Paris, j'ai travaillé chez France Télévisions. Je suis restée deux ans et demi. Et au bout d'un moment, je commençais un peu à tourner mon rond sur ma chaise et je me dis, c'est pas ça ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action. Et en plus, le monde du journalisme tel qu'il est m'avait un peu déçue. Parce que moi, j'aime bien avoir le sens critique, aller chercher les choses, aller questionner, etc. Le journalisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est un peu, pardon, je suis désolée, mais un peu perroquélande. On répète, on a des brefs qui tombent et on répète ce qui se passe. Donc, ça ne me passionnait pas tellement, mais je voulais quand même rester dans ce cœur de métier. Et je me suis dit, pourquoi pas allier mes deux passions, qui sont la passion du foot que j'ai depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, je regarde des matchs avec mon père, et la passion du journalisme, mêler les deux, étant donné que j'avais appris à tourner, à monter, à écrire. Je me suis dit, j'ai quand même un beau bagage qui fait que je peux m'autoproduire, en fait. Et ce qui permet cette liberté-là aujourd'hui et que je trouve génial, c'est les réseaux sociaux, parce qu'il y a du bon et du mauvais, mais il y a du bon quand on a des bonnes idées et qu'on veut s'autoproduire, on peut se lancer. Et donc, j'ai pris mon parachute, j'ai regardé en bas, il y avait le vide, mais j'ai sauté. Et c'était compliqué au début, parce qu'il y a plein de gens qui disent, comment tu as fait, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où même mon banquier m'a dit, ça, tu ne peux plus payer ton loyer, tu as quitté ton taf, tu avais un bon poste, etc. Là, tu nous dis que ça va le faire, mais ça va le faire de quoi ? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. Il y a un seul banquier qui a cru en moi, parce que j'allais être interdit bancaire. Je lui ai dit, s'il vous plaît, croyez en moi, laissez-moi six mois et vous allez voir, je sais ce que je fais, ça va marcher. Il m'a dit, écoute, tu m'as l'air motivé, c'est vraiment parce que c'est toi, je te laisse une chance. Il m'a laissé la chance. Cinq, six mois après, ça a commencé à péter. J'ai eu mon ex-associé à l'époque, qui était youtubeur aussi, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui m'a aidé. On a bossé ensemble sur des choses, donc il m'a un petit peu montré ce qui se faisait, etc. sur YouTube. Et après, j'ai trouvé mon identité assez naturellement. Ce que je fais maintenant, c'est-à-dire les vlogs de match, où j'emmène les gens avec moi dans les stades. Et c'est comme ça qu'est né Sam Footix. Et pour revenir vraiment au cœur de ce nom, Samia, c'est moi. Et Footix, c'est un héritage. Je pense qu'on a tous les gens de notre génération qui ont vu 98. Donc Footix, c'était la mascotte de 98 déjà. Donc c'est, moi, un de mes plus beaux souvenirs de foot étant gosse. Et je pense que c'est ce qui reste la génération d'avant nous. C'était 86, ils ont leurs idoles, leur Coupe du Monde à eux. Nous, c'est 98, avec tout ce qui s'est passé. Et donc Footix, il y avait ce terme péjoratif de dire qu'il y a plein de gens qui ont commencé à aimer le foot parce qu'on est devenus champions du monde. C'est la honte, ils n'y connaissent rien, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça trop cool que le foot, il s'ouvre et qu'il devienne encore plus populaire. Et plutôt que de se moquer des gens, j'ai préféré me dire « Venez ! » Ceux qui veulent venir et qui ne connaissent pas forcément bien le foot, on n'a pas besoin d'être un expert en la matière pour kiffer. Il y en a qui kiffent regarder les grands matchs de Coupe du Monde parce que c'est un moment qui rassemble la famille. Il y en a qui suivent la Ligue des champions. Il y en a qui ont un club de cœur depuis toujours. Il y en a qui ont un joueur de cœur et qui le suivent dans tous les clubs où ils vont. Bref, il y a plein de façons, comme dans la vie, d'aimer. Et il y a plein de façons d'aimer le foot aussi. Et pour moi, je voulais respecter ça. Et c'est aussi un respect et montrer une tolérance. Chacun aime à sa façon qu'on arrête de se juger et qu'on arrête de dire « Moi, je suis meilleur que toi. Et toi, tu as pas la parole et moi aussi. » Non, ça me foutait que c'est ça. C'est une chaîne qui rassemble tout le monde pour le foot comme on veut, comme on aime. J'aime bien ce message. Ah, tu m'as hypé là. Ça y est, c'est bon, tu m'as hypé. Tu es moustillé. Bon, alors d'accord. Ok, tu m'as parlé quand même. Bon, l'idée est très bonne. Mais ça, des gens qui ont des bonnes idées, il y en a plein. Et je ne vais pas faire le macho, mais je vais faire le mec réaliste. D'accord ? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, donc ta plateforme, enfin ton champ d'expression en tout cas, les réseaux sociaux, le foot. Le foot pour les femmes, c'est costaud. Le foot féminin, il y a un sacré traitement. Et les femmes dans le foot masculin, que ce soit journaliste, que ce soit agent, que ce soit attaché presse ou autre, en général, elles sont un peu malmenées. Et en plus, sur les réseaux sociaux, on est un peu intraitable. Toi, on en parlait un peu en off, tu es classe, tu ne montres jamais rien de perso. Tu es toujours dans des tenues très professionnelles, carrées, il n'y a pas de photos en maillot de bain, tout ce qu'on a l'habitude de voir qui brille sur les réseaux sociaux. Et pourtant, tu as un succès respecté. C'est quoi la clé derrière ça ? C'est quoi le secret ? En fait, c'est un parti pris. Déjà, moi, je pense que pour durer, dans ce monde-là, il faut l'authenticité. Parce que j'aurais pu me créer un personnage, surfer sur le buzz, faire des placements de produits avec plein de marques, parce qu'il y a plein de marques qui me proposent des choses, pour ça, il faut le savoir. Et je refuse énormément de choses, parce que, OK, tu peux ramasser de l'argent, tu peux surfer sur un truc et avoir des centaines de milliers d'abonnés d'un seul coup, mais au bout du compte, ta crédibilité, elle ne vaut pas grand-chose. Et ces choses-là, c'est comme les tendances et la mode, ça passe. Moi, je préfère m'installer dans le temps, faire doucement, parce que c'est comme une plante, c'est comme la nature, c'est comme les choses, ça prend du temps pour que ça pousse et que ça s'installe. Moi, je suis plus dans cette philosophie-là. Ensuite, dans la vie, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va être dans la séduction avec les gens, qui va essayer de plaire à tout prix. Et je pense que c'est ce qui s'est reflété aussi dans ma manière de faire et sur ma chaîne. Pour moi, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que de la pudeur, déjà. Les choses, quand elles sont un peu cachées, quand elles sont montrées, mais avec beauté, avec pudeur, je trouve que c'est beaucoup plus beau que les choses qui sont montrées comme ça. Voilà, on te donne déjà tout. Si on te donne déjà tout, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de magie, tu n'as plus envie. Donc déjà, ça, c'est une façon d'être. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est compliqué dans le foot pour les femmes et c'est compliqué dans la société tout court. Et moi, c'est un truc où j'ai depuis, je suis toute petite, je suis une forte tête. Je n'aime pas dire, parce qu'on dit souvent, ouais, Sam, ça a été un garçon manqué. Non, moi, je pense que je suis une fille réussie. Garçon manqué, c'est encore s'identifier à une image masculine. Et pourtant, je ne me revendique pas féministe. Tu vois, c'est pareil. Je n'aime pas qu'on me colle une étiquette. Pareil, il y a le raccourci qui est fait tout de suite. On me dit, oui, le foot féminin. Moi, les gars, de base, je ne suis pas le foot féminin. Déjà, parce que ce n'était pas développé. Et moi, mes premières idoles de foot, c'était les mêmes que toi. J'imagine, Colin, tu vois. On a rêvé avec Ronaldinho, avec Henri, avec Zizou, etc., etc., R9. Et le foot féminin, à cette époque-là, n'était même pas développé, tu vois. Donc, on n'a pas eu l'occasion de rêver avec ça. Et quand on se construit sa passion, la passion, est-ce qu'on se trouve d'abord sur le rêve quand on est petit ? Donc, je me suis identifiée, comme toi, au foot qui était le plus mainstream. C'était le foot tel qu'on le connaît là. Le football féminin, c'est très bien parce que c'est en train de se développer. Mais pour l'instant, ce n'est pas un truc, moi, auquel je me suis intéressée. Je dis la vérité. Et ce n'est pas un truc que je suis, tu vois. Même si je reconnais les progrès qu'il y a eu, etc., et que c'est trop bien. Mais encore une fois, je pense que pour durer, il faut savoir prendre le temps, être patient. Moi, j'ai beaucoup de patience. Comme je te disais en off, j'aurais pu faire des trucs un peu sulfureux et gagner plein d'abonnés, mais je préfère largement les 100 000 abonnés que j'ai là aux 1 million que je pourrais avoir, mais où ça deviendrait un peu n'importe quoi et où moi, je me perdrais. On a commencé à parler des joueurs que tu aimes bien. C'est un peu le fouillis maintenant dans mon interview parce que tu as mis la pagaille, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est tout le bordel. Ce n'est pas grave, mais je ne t'inviterai plus. Dis-moi ton five de rêve. Si tu devais composer un five aujourd'hui, une équipe avec tes joueurs de rêve, tu mettrais qui dans ce five ? En plus, il y a des joueurs qui sont vraiment faits pour ça. Des joueurs qui n'ont pas forcément brillé dans le foot à 11. Non, mais qui en five sont incroyables. Tu vois, des Ben Arfa, c'est un joueur de five. Même un Ryan Cherky, je trouve que ce serait un joueur de five magnifique. Même un Ben Yedder en attaque, c'est pareil. C'est format five. Déjà, ces trois-là, des mecs comme Ken, ils ont trop de vitesse, ils prennent trop la profondeur. Donc, ils ont besoin d'espace. Oui, quand même. C'est vrai. Ils te font un gardien. Oui, tu sais que j'étais en train de réfléchir au gardien. Il faudrait un peu un casse-cou quand même. Dans les casse-cou, tu as ce fameux gardien lyonnais qui est un kamikaze qui peut te casser des genoux. On ne dira pas de nom. Tu prends un mec immense et il te prend tout le but et puis c'est bon. Ah oui, c'est vrai, ça marche aussi. Un Neuyer, par exemple, va lui mettre un but. Il est au moins courteau, va lui mettre un but. Oui, mais en fait, je pense que je prendrais un Ederson parce qu'il est bon au pied. Il est déjà un peu vol volant dans sa façon d'être. Alors que les autres, tu vois, même pour toi, il est magnifique, il est super bon mais au pied, il n'est pas non plus exceptionnel. Non, on l'a vu encore. mais tu ne le prends pas ? T'es en galère. T'es avec le ballon de taille normale au pied, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Moi, je pense à un Ederson, tu vois, ce profil-là. D'accord. Et il t'en manque un ? Tu m'as dit 3 plus 1. Alors oui, il faut quand même un espèce de petit bourrin défensif mais bonne relance. La dernière fois que je dis bourrin, je n'ai pas l'oie qui me vient en tête. Ok. Un Saïd Ben Rama aussi, obligatoire. Un Saïd Ben Rama. Ah, bonne relance, en plus. Oui, oui. Ok, j'ai ton five. Bon, on va parler un petit peu d'actu. On va parler d'actu parce que je sais que la situation du Paris Saint-Germain, elle te préoccupe un peu. C'est toi qui choisis. Je te fais deux propositions, tu me dis laquelle tu veux. T'es Campos aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tu dois prendre la décision de prolonger A, Lionel Messi au PSG et c'est ton premier sujet. Est-ce que tu veux Lionel Messi au Paris Saint-Germain qui prolonge ? Ou B, Neymar que tu gardes au Paris Saint-Germain ? Tu peux en garder qu'un ? Lequel tu gardes ? En fait, c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que les deux sont en bout de course et que les deux sont plus forcément passionnés par le foot. Messi, il n'a pas caché qu'il voulait peut-être retourner dans son club, son premier club en Argentine et Neymar n'a pas caché qu'il voulait peut-être se lancer dans une vraie carrière de poker. Donc, on est sur deux joueurs en bout de course. Moi, si c'était mon choix, moi, je ne garderais aucun des deux. Tu vois ? Et je repartirais sur, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui se reconstruirait autour de Bappé en apportant d'autres éléments. Ouais. Mais franchement, je ferais partir. Alors, moi, je t'avoue, je suis du même avis que toi. Maintenant, le problème qu'il y a avec le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, c'est qu'on est quand même sur une relation qui est très fragile. Là, ça paraît idyllique avec tout le monde qui est d'accord pour dire au Paris Saint-Germain que ce soit en interne ou les fans pour dire c'est lui le boss, c'est à lui qu'il faut donner les clés. Mais on sent qu'à tout moment, il peut dire bon, allez, ciao, merci et à bientôt. Je viens de dépasser. Il est très malin. En fait, tu sais, là où je me dis que c'est quand même quelqu'un de très très malin. Bon, déjà, dans sa com, il envoie des petits trucs. Tu vois, récemment, il a encore parlé du Milan AC en disant qu'il avait un lien particulier avec le Milan parce que ça m'a... Enfin, tu vois, il y a toujours des petits appels du pied à des grands clubs. En fait, pour montrer les gars, je peux partir où je veux si je veux aller au Milan, je veux au Milan aussi. Même le Real qui a dit qu'il me fermait la porte, il ne me fermer pas la porte, tu vois. Non. Il laisse des petites portes entre ouvertes pour montrer que voilà, il y en a d'autres qui, si vous, vous ne me traitez pas comme il faut, je sais qu'il y en a d'autres chez qui je peux aller. En plus, j'ai des liens affectifs avec ces clubs-là, tu vois. Mais il est aussi malin parce que je pense que c'est un joueur qui veut écrire sa légende et qui veut s'inscrire dans l'histoire. Quoi de mieux quand on veut inscrire sa légende que d'être le premier, d'être le premier à faire quelque chose ? Ce serait le premier joueur qui ramène une ligue des champions au PSG. Le Real, c'est un club hyper prestigieux qui a déjà tout gagné, tu vois. Évidemment, tu arrives là-bas, entre dans l'histoire, même l'histoire européenne, l'histoire du foot tout court, en tant que joueur issu d'Ile-de-France qui a ramené un trophée de la première ligue des champions au club du PSG. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça, quand même, il peut le garder parce que même s'il va au Real maintenant ou s'il va au Milan, ce ne sera pas la star ultime. Tu vois ? Et s'il réfléchit en tant que je veux être la star ultime, je veux marquer les esprits, je veux montrer que c'est possible, il va mettre le club sur son dos, il va y aller. Et moi, je le vois plus comme ça. Je pense qu'il s'est donné peut-être un objectif de se dire, ok, si dans les 2-3 ans à venir, on ne la gagne pas ou si dans les 2 ans, on ne la gagne pas, je me casse. Mais il veut quand même essayer, ça se voit, parce que sinon, il serait parti. Vraiment. S'il savait qu'il n'y avait rien à tirer, il serait parti. Parce qu'on a beau me parler d'argent et tout, moi, quand tu es à des niveaux comme ça, il n'y a plus question d'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu crois que le Real, il aurait payé au SMIC ? Non. Ce n'est plus une question d'argent. C'est une question vraiment pour moi de se dire, lui, il veut écrire sa légende et où est-ce qu'il va pouvoir l'écrire de la plus belle des manières ? D'accord. Et je pense que si ses joueurs la partent, comme on l'a dit, et que c'est lui la vraie star et qu'il construise l'équipe autour de lui, en se concertant limite avec lui, en faisant un recrutement intelligent qui va lui permettre à lui de jouer dans les meilleures conditions, il va rester. Ok. Bon. Dernière question, avant les questions relou. Je l'ai prévenu, il y a les questions relou. La dernière question, c'est, dis-moi, parce que tu m'as parlé un petit peu du match contre le Real Madrid qui était très compliqué parce que tu étais là-bas. Oui. Le souvenir le plus douloureux dans le foot, c'est quoi pour toi ? Ça, ça fait quand même partie des souvenirs les plus douloureux. Après… On parlait de la remontada, évidemment. Non, mais ça, oui. Ça, oui, mais après, en fait, je ne l'ai pas vécu en direct. Tu sais, en fait, il y a des trucs, enfin en direct, je veux dire du stade. Au stade, oui. Parce que là, ce qui était particulier à Madrid, vraiment, c'est que, bon déjà, le match allait, on était devant. On arrive là-bas, il n'y avait aucun supporter du PSG parce qu'en plus, l'UEFA avait fait passer un truc comme quoi les supporters du club adverse pouvaient pas y aller, enfin c'était chelou. Et donc, on était quasiment seul, tu vois ? Et je n'avais pas caché que j'étais pour le PSG. Donc, je t'avoue que quand Kylian ouvre, bon déjà, le premier but, il est hors jeu, on va dire… Mais je le sens bien. Il était beau aussi là. Ouais. Je me dis, bon, tu sais, je le sens bien, je sens bien le délire et tout. Après, il ouvre le score. J'étais en mode, mais en furie et t'avais les anciens, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont dans les tribunes au Bernabeu qui m'attrapaient par le col et qui me rassiaient à ma place. Caya te, caya te, c'est qu'on yote, ils m'insultaient en espagnol et tout. Et moi, j'étais là, c'est à gueuler. Et il se passe un truc avec cette équipe de Madrid, c'est que tu sens quand ça tourne. C'est ce qui… Tu vois, c'est l'équipe vraiment la pro des remontadas, supporters dans le stade, il y a une ambiance qui se met et tu commences à pas te sentir bien. Tu vois, c'est le caca culotte du PSG. Et on a commencé à sentir ça, puis il reprenait du terrain, machin, truc. L'erreur de Donnarumma, Sarim qui marque, qui remarque une deuxième fois. Tu sais, t'avais l'impression de te faire humilier et en plus, moi, il y avait les supporters autour parce que j'avais fait la maligne. Ah ouais. C'était de ma gueule, mais à un point. Mais c'est pour ça que c'est resté encore plus. Et les anciens qui étaient morts, ils étaient morts de rire et on s'est fait déglinguer. Et ce truc, de vivre cette humiliation du stade, parce que Barça, heureusement, j'étais pas là-bas, mais là, de vivre cette humiliation du stade, c'est quand même un... C'est pas simple. On en a vécu plein, mais de la télé, t'es chez toi, après t'éteins la télé et basta. Là, t'es sur place. Il faut se subir après, tu sais, les gens qui te chambrent, tout ça. Ouais, c'est bien. D'accord. Donc ouais, ça fait partie de... quand même d'un de mes pires souvenirs. D'accord. Bon, on passe aux questions reloues. Je t'avais prévenu, tu vas passer au grill, donc c'est parti, accroche-toi. La première question relou, c'est quel est le message le plus bizarre que tu as reçu de la part d'un fan sur les réseaux sociaux ? Message le plus... Franchement, par contre, quand t'es sur les réseaux sociaux, tu te rends compte à quel point les gens peuvent être bizarres. Vraiment, parce qu'il n'y a pas eu un message, il y a eu plein de messages bizarres, dont des messages, et je pense que je suis pas la seule à recevoir ce genre de messages, mais des gens qui te demandent de te donner de l'argent pour être ton esclave. Voilà, je veux être ton esclave, je te paierai, je fais ce que tu veux, juste donne-moi ton rible, je te fais des virements et ça, c'est réel. Bon, il y a la classique, les photos des pieds, ça, je n'ai jamais compris ces gens-là, mais ça, c'est... Ils veulent une photo de tes pieds ? Ouais. C'est bizarre, ça. C'est bizarre de demander ça en plus à quelqu'un que tu ne connais pas en plus. Déjà, quelqu'un que tu connais, c'est très bizarre. Mais vraiment, je screen à chaque fois que j'ai des messages comme ça, je l'envoie à mes potes parce que ça me fait mourir de rire. Je veux être ton chien à quatre pattes et ton esclave et tu fais de moi ce que tu veux et je te paye pour ça. Ça, c'est quand même un délire. Et mes potes qui me disent mais prends l'argent ! Non, mais ça, c'est quand même un level... Ouais, c'est loin quand même. Particulé. C'est loin quand même. Ouais, d'accord. Ouais, là, tu es très haut dans le classement des messages chelous. Ouais, t'es très très haut parce que Margot Dumont m'avait dit le truc du jus de chaussettes et tout, c'était bizarre, très bizarre. Les pieds aussi, photos de pieds, tout ça. Mais là, le coup de je vais être ton esclave, je vais être ton chien, c'est très bizarre. Ça, c'est... Malaisant. Malaisant, Je ne sais pas si je vais continuer ce jeu avec toi. Le moment le plus gênant que tu as vécu avec un joueur de foot ? J'ai pas eu... Franchement, en réalité, je n'ai pas eu de grosse gêne. Ouais. Mais ah si, il y avait un truc, je m'en rappelle, c'était après l'interview de Mehdi Benassia. En fait, il nous a invités dans sa villa, il était sur la Côte d'Azur, je n'étais pas loin, donc on a été faire l'interview chez lui. Et à la fin de l'interview, donc on est resté un peu discuté, t'as vu autour de la piscine, machin, il y avait ses enfants, il y avait tout le monde. Et c'est le moment de partir et là, Mehdi Benassia ne trouve plus son téléphone. Et c'était son dernier iPhone, machin. Et tu sais, vu que toi, t'es rentré dans la maison, il y a eu un moment où je me suis dit il faut que je cherche et il faut qu'on retrouve ce téléphone parce que ça fait vraiment genre tu te sens coupable alors que t'as rien fait. Mais vu que t'es venu, il y avait toute sa famille, toi t'étais là, t'as passé un moment, tu t'es assis sur le canapé, le téléphone disparaît. Forcément, ça va se retourner contre toi, même inconsciemment. Je me suis dit si on ne retrouve pas ce téléphone. Et là, il y a eu un moment gênant vraiment où je regardais la personne qui était avec moi, on se disait oh là là. Et heureusement, on a retrouvé le téléphone qui était coincé dans un bout du canapé, tu vois. Et je me suis sentie parce que je me serais sentie très très mal. Et franchement, ça c'est un truc Oh ma pauvre, je me mets à ta place, c'est gênant. C'est gênant. Ah ouais. La rencontre la plus surréaliste que t'as vécu avec un fan de foot. J'ai ma petite idée. Ah parce qu'il y en a, ouais, il y a du, en fait il y a fou et il y a, parce que t'as les mecs comme Benguz, Sabri, tu vois qui sont, j'ai déjeuné avec Mohamed Denny aussi. Et Mohamed Denny qui d'ailleurs dans la vie est super posée, super gentille, limite un peu timide. Ah ouais ? Je me rappelle, c'était il y a, je l'ai rencontrée il y a quatre ans et je lui avais dit direct, franchement, à l'époque il m'énervait sur plein de trucs. Et je lui avais dit franchement, il y a des trucs que tu fais que tu m'énerves en fait, j'aime pas, ça me gonfle parce que, ok nous c'est drôle parce qu'on a un certain âge mais il y a des petits qui répètent aux meufs t'es une micheteau, t'es une chouin, t'es une p*** et il rentre dedans et il te répète les gimmicks parce qu'il est très fort et il fonctionne comme la publicité. Il va te répéter, il va faire un truc, il va le répéter plein de fois, il a compris comment ça marche. Et donc je lui disais là-dessus, t'as pas l'intelligence à un moment de faire des petits rappels et tout. Maintenant il le fait d'ailleurs. Mais déjà lui, donc qui est pas si fou que ça dans la vraie vie, bon ça brille, c'est un ouf. Ça brille, ça brille, il s'en fiche. Une mère, c'est un ouf. Lui, il n'y a pas de problème, en fait tu le vois à l'écran comme dans la vie. Il est pareil, il n'y a pas de... C'est pas un personnage qui joue quoi. Pas du tout. C'est ça que j'aime bien. Bengus, c'est adorable. Vraiment d'ailleurs, j'ai réussi à réconcilier les deux. C'est vrai ? Je ne sais pas si t'as vu, j'ai fait une vidéo avec les deux, j'ai fait un classico au MPSG, Sabri contre Bengus. Ouais, t'es forte. C'est exceptionnel. Donc j'ai ramené Bengus de Marseille parce qu'on s'entend bien tu vois. Et il a accepté et tout. Je me suis dit ça allait être compliqué mais en fait non, pour moi ils ont accepté. C'est là où on revient sur la relation que j'ai avec les gens, tu sais, où ils me respectent, même eux, tu vois, c'est vraiment en mode Samia c'est la sœur, tu vois. Et donc ils ont joué le jeu, Bengus s'est retrouvé dans l'eau à la fin, on avait fait un jeu avec des trucs gonflables et tout. Finalement, Sabri a gagné, donc Paris a gagné. Je voulais faire la revanche d'ailleurs. Mais ouais, ces personnages-là, ils sont comme ils sont en vidéo en fait, en tout cas. Ça c'est bien, c'est bien, c'est une bonne chose je trouve. Et c'était quoi quand tu avais ma petite idée ? C'était Sabri. C'est Sabri, ouais. Ah ouais, Sabri c'est un numéro quand même, il faut que je le reçoive, il est trop particulier pour que je n'essaie pas de là-haut. Ça fait la base dès quand tu veux, tu le reçois. Ah bah avec plaisir, on se retira ça mais avec plaisir, c'est gentil. La mauvaise surprise que tu as pu vivre pendant le Mondial, c'était le premier gros, gros événement de cette ampleur que tu vivais sur place comme ça ? J'ai fait l'Euro quasiment en entier mais qui était particulier parce que tu as vu c'était encore période un peu Covid et tout donc c'était très chiant, il fallait faire des tests PCR avant. Enfin c'était vraiment, là pour le coup, ouais la Coupe du Monde non plus je suis restée le mois entier. Franchement, peut-être que ça va paraître pas objectif ce que je dis mais ça a quasiment été un sans faute. Donc c'est très compliqué de trouver une mauvaise note à cette Coupe du Monde. Déjà parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup de stats, tu as vu je vais même en Turquie, en Italie, en Angleterre, je vais partout donc j'ai l'habitude de voir l'organisation autour des stades, comment ça se passe, police, pas police, les fouilles, le temps d'attente quand tu rentres dans le stade, tout ça tu vois, la nourriture proposée, enfin il y a plein de trucs en fait qui rentrent en jeu quand tu vas au stade et là, de A à Z l'organisation était parfaite. Genre vraiment et je pense qu'il y a un truc qui a joué, c'est que c'est la première Coupe du Monde sans alcool et ça, ni de rien, tu vois c'est l'inverse, j'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai eu une bonne surprise t'es dans un autre pays, machin et tout, pas mal de gens qui sont venus, pas mal d'étrangers et au final, les Anglais, je pense que c'est, et les Allemands, c'est la première fois qu'ils voyaient vraiment un match de coupe parce que vraiment, ils sont bourrés et ils ont commencé à apprécier, ils se sont dit ah c'est ça en fait, parce que l'on s'en faisait, mais du coup, mais non mais c'est vrai, en vrai c'est vrai ce que je dis, j'en ai même parlé avec eux, ils m'ont dit franchement, en vrai au début, ils ont gueulé parce qu'au début, il devait y avoir de l'alcool, une semaine avant, le Qatar a dit, vas-y non en fait, on enlève, ils avaient fait un partenariat hyper cher avec Budweiser, ils ont annulé le truc, donc il devait y avoir des petits temps d'à l'entrée, il n'y a rien eu, les Anglais, ils ont gueulé au début, tu vois, les Allemands aussi, et finalement, tout le monde s'est habitué et tout le monde a pris plaisir, et en fait, il y avait, genre tout le monde qui se parlait, tu vois, il y avait des peuples qui ne s'étaient jamais parlé avant, les Pakistanais, avec des gens qui venaient d'Amérique du Sud, avec les Argentins, enfin c'était, tout le monde apprenait à se connaître, même, moi l'apothéose de ça, c'était de voir les Iraniens avec les Américains, on dirait, tu sais, tu vois les familles avec le mur de Berlin qui ont envie de se parler depuis des années, mais qui ne se sont pas parlé, c'était exceptionnel, les Américains, les Iraniens, ils se prenaient dans les bras en mode, on vous aime, on ne croyait pas qu'on a un truc contre vous, mais nous non plus, mais genre c'était, je te jure, c'était trop beau, j'ai eu des frissons à tellement de moments, donc franchement, le pire moment de la Coupe du Monde, c'était de partir, non, c'était qu'on ne gagne pas la finale, c'est ça en fait, ça c'était compliqué ça, c'était compliqué, vraiment, même la finale dans l'ensemble en vrai, elle est vraiment compliquée, elle est exceptionnelle, elle est exceptionnelle, parce qu'en vrai, je n'ai pas eu de problème, tu vois, je ne peux pas te dire que j'ai eu un truc qui s'est mal passé, non mais c'est bien, c'est bien, parce que quand tu vois tout ce qu'on disait avant sur l'orga et tout, même moi, quand je suis parti, je t'avoue que je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds et avec des a priori, même malgré moi, tu vois, je n'aime pas trop juger sans connaître, mais on nous matraquait le cerveau tous les jours dans les médias. Tu t'es intervécu toi aussi, sur place. C'était incroyable, c'était incroyable, après je ne vais pas commencer, je ne rentre pas, je parle uniquement, on parle d'ailleurs uniquement du mondial, on ne parle pas de la vie au Qatar et tout, on ne parle que du mondial et franchement, en termes d'orga, mais même les attroupements dans le métro et tout, c'était super bien géré. C'était fluide, tout était bien fait, il y avait quand même des stades où tu as énormément de monde, comme l'Useil, tu as vu, c'était énorme. Oui, c'est vrai. Et ça se passait bien, il n'y a rien eu en fait, c'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas te sortir à un moment, tout était accessible. Et franchement, le coup de ne pas mettre d'alcool, moi aussi à la base, je me suis dit, ça va être moyen, et en fait, les gens, ils étaient juste enivrés par la passion du foot et ça, c'était là pour le foot. C'est ça qui était beau. OK, donc pas de mauvais moment en foot, pas de mauvais moment pendant la Coupe du Monde, si ce n'est la finale perdue. La dernière question que j'ai pour toi, est-ce que tu peux me raconter laquelle des rencontres était la plus impressionnante pour toi entre celles de Neymar, Thierry, Bappé et Ronaldinho ? Neymar, tu as quand même fait un jeu de la tête avec… Oui, j'ai fait plusieurs trucs, ça a duré en tout. Avec Neymar, ça a duré une heure et demie à peu près. Et en fait, le truc, c'est que ce n'était même pas prévu à la base. Je suis chez moi et tu as 433 qui m'appellent et qui me disent ça, mais est-ce que tu parles espagnol ? Je leur dis, bah oui. Ils me disent, vas-y, on est en galère et tout, s'il te plaît, demain on a une interview avec Neymar, il n'y a personne, est-ce que tu peux la gérer ? Et je dis, il n'y a pas de souci et en plus, moi, je l'avais croisé quelques fois Neymar parce qu'à l'époque, on allait en loge Marquinhos parce qu'on connaît son frère et les loges, elles sont juste à côté. Et comme je t'ai dit, moi déjà, je ne suis pas impressionnée par les joueurs. Pour moi, c'est des mecs de mon âge, je ne vais pas me dire parce qu'il y a un joueur. Il y avait ce côté-là et je savais que ça allait bien se passer en le voyant et quand il est arrivé, direct, super sympa, je lui dis, ça va Neymar, machin, que tal ? Je lui dis, aujourd'hui, je lui dis, t'inquiète pas, je ne vais pas t'ennuyer parce que je savais qu'il était là depuis 10h du matin. En fait, c'était sa journée promo. Tu sais, où il tourne toute la journée, il a tourné toutes les pubs de la Coupe du Monde. Donc pour Qatar Airwaves, pour machin, il était au bout de sa vie et nous, on était les derniers. Donc je me suis dit, tu es au pouvoir, le mec, ok, c'est Neymar et tout, mais ça fait chier. Tu sais, n'importe qui, tu as fait ça toute la journée, à répéter des tests qu'on te fait dire, à te voir sourire avec un ballon, au bout d'un moment, c'est lourd. Et donc je lui ai dit, Neymar, aujourd'hui, à Blas, tu parles avec ton cœur. Je ne vais pas te dire ce que tu as à me dire, c'est toi qui vas parler. Et donc on avait fait des questions où vraiment, il devait se livrer sur ce que ça représente pour lui de porter le maillot du Brésil. Donc c'était plutôt sympa, tu vois. Là, il pouvait parler de sa Coupe du Monde et tout. Et c'est pour ça, ça a détendu direct l'atmosphère. Son agent, qui était là, une meuf, elle m'a remercié à la fin, elle m'a dit franchement merci, c'est passé vite, il a kiffé et tout. Et c'est pour ça qu'à la fin, je lui ai dit, Neymar, il faut que tu fasses un pas de danse avec moi, il faut que tu m'apprennes ton truc, machin. Et il était habillé en mode 4 airwaves, c'était éclaté. Je lui ai dit, s'il te plaît, change-toi. Je lui ai dit, change-toi et va mettre tes trucs parce qu'il était habillé grave, il a du style Neymar, tu vois. Je lui ai dit, je t'attends, pire erreur, je lui ai dit, je t'attends, le mec, il se change et on lui ramène Sad Mayo à signer, dédicacé. Il prend les téléphones, il peut dire j'ai attendu pendant 35 minutes mais à la fin, il est venu avec le smile et on a fait le truc. Kylian, Kylian, c'est très robotique. Tu vois, Kylian, c'est très maîtrisé, il te regarde quasiment pas, il n'y a pas trop d'interaction avec lui quand on fait le truc et Ronaldinho, je suis trop contente mais en fait, c'est bizarre ce que je vais dire mais il m'a fait de la peine parce que tu sais, il sentait un peu l'alcool, il avait le fond de l'œil un peu jaune. Tu sais, moi, je l'ai vu comme un, tu sais, le mec qui danse sur le terrain et tout en pleine forme et là, il était testéroni, mais testéroni, tu as envie de dire oh, Miskine vient, j'ai envie de prendre soin de toi, tu vois, il n'était pas dans le top de sa forme et je pense qu'il y a un joueur qui peut m'impressionner. À ton avis, c'est qui ? Un joueur qui peut t'impressionner ? Ouais. Zizou ? Non, non, pas Zizou parce que Zizou, il est trop timide. Tu vois, les mecs timides, moi, limite, j'ai envie de les mettre à l'aise, j'ai pas envie qu'il soit timide. Qui c'est qui peut t'impressionner ? Il y a un joueur avec un culot de fou. D'ailleurs, en fait, en vrai, c'est la seule interview que j'ai envie de faire. Vraiment, c'est lui. Avec un culot, Zlatan ? Ouais. Ah ouais. Zlatan, je pense que c'est le seul parce qu'il est tellement déroutant, tu sais ? Et lui, pour le coup, il est hyper dans la petite phrase, taquinage. Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, sûr de lui, il faut que tu ne peux pas faire plus sûr de lui. Il marche, il est sûr de lui. La démarche est sûre. Tout est sûr. Les cheveux sont sûrs, le nez est sûr, tout est sûr. Et donc, il est imposant, il est immense, il est impressionnant. Tu ne sais pas comment il peut réagir. Il n'est pas politique, il aime bien être bordel et tout. C'est vrai. C'est un profil que j'adore. Tu vois ? Et donc, lui, vraiment, je pense que c'est le seul qui pourrait un peu te désarçonner, tu vois ? Tu lui demandes un truc et finalement, il te répond quelque chose, il attend de ton réaction et tu es là, tu bugues. Il peut te faire bugger. C'est vrai, j'avoue. C'est ma target, il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse. Bon, Sam, merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris un peu de temps pour moi. Merci de t'être confié. C'était top depuis le temps qu'on voulait se rencontrer. Je suis vraiment content de l'avoir fait les autres. Pareil. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Call Interview avec d'autres anecdotes et d'autres invités parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.